Au bout d'1h30 de levée, j'ai divisé ma pâte en 10 pâtons comme celui-ci. On va venir les travailler un par un. Je vais commencer par fariner chaque côté pour ne pas que ça accroche. Et ensuite, on va former un cercle. Moi, je commence délicatement avec mes doigts. Et ensuite, je viens m'aider avec un rouleau à pâtisserie. Et là, on va venir étirer sur les côtés vers l'extérieur toujours pour former un joli cercle. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas à la recherche d'un cercle parfait. Si ça accroche un petit peu, on met un petit peu de farine. Voilà, et on va former notre cercle. Quand vous avez une forme circulaire, on va replier en trois. Donc, un côté comme ceci, l'autre côté, et on va venir souder les bords. Pensez bien à souder l'extrémité ici et l'extrémité de l'autre côté. Et on va venir rouler ce boudin. Et ensuite, on va le laisser poser sous du cellophane pendant dix minutes avant de continuer la préparation. Au bout de dix minutes, je récupère mon pâton et je vais l'allonger en plus de 50 cm. C'est parti ! On commence à le rouler comme ça avec les mains. Et au fur et à mesure, il s'allonge. Voilà, j'ai mon boudin de 50 cm. Maintenant, je vais pouvoir commencer le façonnage. Donc, je prends les deux extrémités et je vais former une boucle. Attention, c'est hyper important que les deux morceaux qui sont là aient vraiment la même taille. Voilà, et maintenant, je vais venir tourner autour comme ceci pour former les pétales de mon donut flower. Voilà. On laisse le petit morceau qui reste. Et ensuite, on continue de l'autre côté. Vous avez à peu près l'occasion de faire trois tours avant de faire se réunir les deux morceaux et de bien, bien, bien les souder. Ma petite technique à moi après, c'est que je répartis un peu les boucles pour que votre fleur soit plus harmonieuse. Voilà, on retourne le petit donut. Et on le laisse lever avec du cellophane dans le four éteint pendant encore 30 minutes avant de passer à la friture. Et voici le résultat des flower donuts passés à la friture pendant quelques minutes pour avoir cette jolie couleur dorée. Et ensuite, je les ai roulés dans un mélange de sucre et de sucre vanillé. Regardez l'intérieur de cette merveille. Et une belle mie bien briochée. C'est tellement moelleux. On se croirait à la fête foraine. On se croirait à la friture. C'est tellement moelleux. Je pense qu'à la friture. C'est tellement simple. Sous-titrage FR ?